... Quant à la littérature mathématique sportive, entre les années 1920 et 1950, elle se contente le plus souvent de suggérer de façon discrète ses amitiés particulières. L'écriture use du non-dit et de l'implicite, invitant au décritage. D'ailleurs, l'image de la folle qu'on retrouve en littérature est une représentation récurrente de l'homosexuel dans la culture populaire de l'entre-deux-guerres. Elle ne saurait être transposée au stade que de façon problématique. Sur un corpus de plus de 200 fictions sportives que j'ai interrogées, moins d'une dizaine de textes s'intéressent à la figure de l'homosexuel sur cette période. L'absence de figure homosexuelle dans la littérature sportive est en elle-même significative. Bastion d'excellence, le sport fonctionne comme l'un des derniers refuges d'une masculinité en crise, assurant la production des nouveaux symboles de l'hégémonie virile. Il s'agit alors de préserver cette identité. Certains auteurs cantonnent le personnage aux marges du sport, d'autres suggèrent un homo-érotisme au sein des équipes sportives. Rares sont ceux qui accordent une véritable place aux sportifs homosexuels au sein de l'intrigue. Donc premier point, cantonner la figure de l'homosexuel au marge du sport, c'est le premier aspect que j'ai pu constater. Les romans de notre corpus obéissent ainsi à un parti pris, celui récurrent qui fixe l'hétérosexualité comme norme et condamne l'homosexualité à la déviance. Discriminante, l'écriture définit même des portraits spécifiques de l'homosexuel. En lui reconnaissant des morphotypes fonctionnels, de la folle, à son opposé, barbu et herculéen, elle permet son identification. Par exemple, dans Masque sur mesure, un accordant brosse un portrait type de l'homosexuel. Le pédéraste de vocation, je cite à nouveau, serait souvent barbu, herculéen et peu soigné de corps et de linge. L'excès affiché de virilité rappelle ici le personnage de Charlu qui tente de combler son inversion en affectant des signes hyperboliques de virilité à la limite de la brutalité. Très souvent limité au rôle narratif de spectateur ou de mécène, les rares personnages homosexuels qui pénètrent la littérature sportive sont investis en contre-modèles. Dès lors, la figure de l'homosexuel ne semble fréquenter les terrains de sport qu'afin de s'entourer de jeunes athlètes. Non seulement la promiscuité du stade ou du ring lui favorise la tâche, mais encore les corps dénudés des terrains de sport nourrissent ses fantasmes. Aussi, le mécène homosexuel devient une figure récurrente de l'imaginaire populaire et de la littérature qui l'accompagne. En 1955, dans Crapouillot, Michel Perrin dresse une galerie de portraits de l'homosexuel type, parmi lesquels se révèle ce fameux mécène des terrains de sport. Je cite « Riche, il subventionne, vainquant horreur du sport, l'équipe locale de rugby. On le voit rarement au match, souvent à l'entraînement. » Ce type de mécène homosexuel ressemble étrangement au personnage du roman « Petit Louis boxeur » de Charles Henri Hirsch. Donc, en fait, ici, le mécène, c'est un Russe, figure de l'étranger, histoire de ne pas trop condamner les Français, qui va s'intéresser de près à deux boxeurs. Il est celui qui va dévoyer les jeunes athlètes, bafouer la morale sportive en arrangeant les combats et en monnayant les victoires. Si ce roman est à la condamnation, c'est que l'auteur se fait un devoir d'intolérance afin de lutter contre, je cite, cette déboutante orientation sexuelle. Je cite à nouveau « C'est un mal social que la pédérastie. Il tend à l'épidémie en France, après avoir contaminé l'Angleterre où il se cache et l'Allemagne où il s'étale. Il y a là un danger qu'il faut combattre. La tolérance est une complicité très coupable. Les médecins et les législateurs devraient s'entendre pour parer à la propagation de cette dégoûtante aberration. La maison de santé pour les irresponsables, la prison pour les entraîneurs conscients. » Marcel Aimé, broide quant à lui avec humour autour de la figure de la folle antichée du boxeur. Dans « Traville », Johnny, protecteur du jeune champion Milou et par ailleurs notoirement homosexuel, je cite à nouveau, affiche ses préférences. Les ongles enduits de vernis rouge, manierés et affectés, il emprunte les identifiants traditionnels de la féminité. La narration s'amuse à multiplier les signes d'intimité entre les deux hommes. La vie de couple du duo masculin s'expose et occupe d'ailleurs tout un chapitre. L'écriture reconnaît que le boxeur se fait entretenir par un vieux pédéraste. Ça, ça veut dire, je cite parce que je ne suis bien sûr pas d'accord avec tout ce qui est dit dans ce texte. Dans la peinture de ce duo, le texte semble s'ingénie à parodier les modèles de sociabilité pédérastique de la Grèce antique. Le vieux mécène, en figure de maître, se charge de l'initiation et de l'éducation de son jeune protégé. S'il répond à ses besoins financiers, il s'emploie aussi à l'introduire en société. Ainsi, l'écriture sportive, soit par une critique coutrée, soit par un humour, condamne l'homosexuel à figurer en entité décadente et marginale. La folle ou l'homosexuel barbu et herculéen irrite ou amuse la narration. Quoi qu'il en soit, il ne saurait intervenir dans la narration qu'en contre-exemple et en modèle repoussoir. Deuxième possibilité, c'est la camaraderie des terrains de sport qui va suggérer un certain homoérotisme. L'homoérotisme ose parfois s'écrire, empruntant alors les pontifs de la Grèce antique comme occasion de légitimation. Ainsi, les jeunes effets des stades antiques et les maîtres attentifs sont quelque point invités à pénétrer l'imaginaire des textes des années 1920. Les œuvres issues du courant néoparnassien décrivent ainsi ces amitiés particulières, à l'exemple des premiers chapitres d'Otymose, vainqueur olympique de Maurice Genevoix. Donc dans le stade antique, dans ce roman, un nouveau personnage est confondu avec quelques vieillards lubriques avides de se frotter le poil à la peau fine de l'adolescent. Henri de Monterland est également influencé par l'esthétique grecque. Les références au monde antique abondent autant dans le songe que dans les Olympiques. Dans son texte intitulé « Le paradis à l'ombre des épées », Péroni, le jeune sportif, est comparé à un athlète grec. La perfection de son corps rappelle au narrateur les concours de la statuette antique. La description va jusqu'à détailler le corps du personnage nu sous la douche. Quand l'eau de la douche coule sur lui, sa surface réfléchissante, retenant de place en place la lumière et par suite créant autant d'ombre, réhausse la musculature fine. Or, comme le remarque justement Alain Gutmann, cette description vient directement après une référence au Symposium de Platon, texte qui insiste particulièrement sur le thème de l'errance. L'homo-érotisme du passage laisse alors peu de doute. Monterland profite également de l'écriture de la course pour suggérer de façon encore plus évidente un érotisme entre hommes. La course, par un jeu de comparaison, convoque un imaginaire qui rappelle sensiblement les scènes du coït. Et cette course, elle est vécue entre deux hommes qui s'affrontent parallèlement sur la piste. Mais je l'ai noté. La course n'est pas dans les jambes, elle n'est des reins comme l'amour. Plus tard, Monterland illustrera ses Olympiques de photographie prises par Karen et Guermeyer. Les prises de vue se focalisent essentiellement sur de jeunes hommes dénudés. L'homo-érotisme suggéré dans les textes, donc aussi bien les Olympiques que le Songe, trouve alors une concrétisation visuelle. Je vous ai mis quelques photos de cet ouvrage. D'autre part, si la littérature reconnaît dans le rugby un sport de brut, généralement, elle s'ingénie parfois à souligner le climat homo-sociable des équipes rubistiques. Le climat, donc, qui va parfois affleurer à l'homo-érotisme. Tout au moins, chez Roger Fournier, elle laisse entendre une certaine érotique née du contact entre les joueurs. Je cite, « Au lieu d'épauler vigoureusement le second ligne, notre personnage, dans la mêlée, se contente de lui poser, en un geste de possession, la main sur les fesses. La rencontre des corps déborde ici la technique sportive. À la limite de la caresse, le geste de possession, vocabulaire et choisi, semble bien éloigné de la collade virile qui fixe et stabilise normalement la mêlée. L'écriture reconnaît donc parfois, timidement, que l'espace du stade et le temps du sport permettent des amitiés particulières. Parce que le corps est en jeu dans une communauté d'hommes, la sensualité du sportif se tourne vers ses compagnons, mais de façon très souvent sublimée. Troisième possibilité, donc, on va quand même avoir de rares figures de sportifs homosexuels, d'homosexuels sportifs, je ne sais pas dans quel sens, il faut l'exprimer. Quelques rares romans, donc, tentent de reconnaître une identité sportive à leurs protagonistes homosexuels, à l'exemple de la fin des ambassades de Roger Pervite. Cette rencontre semble toutefois poser problème. De façon significative, le chapitre qui propose avec originalité cette textualisation va disparaître de la version définitive du roman. Accusé de ralentir l'action, ce passage dérange aussi dans le lien qu'il tente d'établir entre le sport et l'homoérotisme. Dans ce chapitre inédit, donc, Georges de Sars, le protagoniste, et son ami, un diplomate roumain, projettent de partager les joies du bain et de l'homo-sociabilité dans une piscine parisienne recommandée. Or, cette piscine est décrite comme un lieu de sport fréquenté davantage par des nageurs que par des baigneurs. L'intrigue fonctionne alors sur le quiproquo. L'établissement de bain est effectivement un lieu de sport où l'homo-sociabilité ne trouve pas voie d'expression. L'adresse de la piscine recommandée est donc erronée. L'ami de Georges, intéressé par d'autres perspectives que celles strictement sportives d'une séance de natation, se dirige vers les douches à des fins de rencontre et de séduction. Le scandale éclate. Sous les traits d'un maître-nageur herculéen, il est décrit comme ça, « C'est l'identité sportive qui s'offusque d'avoir suscité le désir homosexuel. » La réaction violente du sportif tente de démentir clairement le soupçon d'homosexualité. Sortez, sortez, espèce de salaud ! Georges ouvrit la porte pour regarder qui l'en arrangeait ainsi. C'était son ami, qu'un maître-nageur herculéen poussait vers l'escalier. L'indignation faisait trembler le sifflet qui pendait au bout d'un cordon sur son tricot blanc. La description insiste sur les traits virils du maître-nageur, Hercule de la piscine, et ne tolère pas que son identité masculine et sexuelle soit mise en doute. Professionnel de la natation, il se présente en outre comme le garant de la morale de l'établissement de bain. Au-delà de sa propre identité qu'il réaffirme comme hétérosexuel, par la virulence de ses propos, il proclame le monde de la natation comme espace viril. Ainsi, dans le roman de Roger Perfitte, l'accusation d'homosexualité implique le scandale, mais non la honte, puisque la narration choisit pour héros un personnage homosexuel. Dans Morts à crédit de Louis-Ferdinand Céline, la description des morts homosexuels dans les collèges anglais, berceaux du sport moderne, est l'occasion de dénoncer un système éducatif. L'évocation de la partie de football et l'occasion d'expressions demeurent homosexuelles. Très tôt, quelques phrases inattendues vont rompre le fil narratif de façon plus que surprenante. Le récit des habitudes de collège s'accompagne d'une observation énoncée crûment. Le protagoniste relève notamment que les jeunes anglais, je cite, ne sortent jamais de l'équivoque, ils s'enculent plus tôt. Céline nourrit les soupçons qui pèsent sur le système éducatif d'Outre-Manche. Les collèges anglais, par leur organisation, par leur système disciplinaire, sont effectivement accusés de favoriser une sociabilité homosexuelle. En preuve de souvenirs autobiographiques, ce passage de Morts à crédit permet en outre, peut également être mis en regard avec d'autres autobiographies d'anciens élèves du public school. J'ai cité Connolly et Conan Doyle. Je vais réduire un petit peu. Dans ces deux textes, on va retrouver justement, dans ces deux autres textes qui n'appartiennent pas à la littérature française, on va retrouver à nouveau ce lien entre pratiques sportives dans les collèges anglais et homosexualité. Au final, entre 1920 et 1955, la littérature s'emploie à ériger le sport en bastion d'une masculinité hégémonique qui s'écrit alors nécessairement comme hétérosexuelle. Elle définit bien souvent l'homosexualité comme une déviance et si l'homosexualité choque dans la littérature sportive, c'est surtout par son absence. Ni plus ni moins, l'homosexuel figure comme un personnage à l'identité problématique. Discriminante, l'écriture le renvoie de façon quasi systématique aux marges des stades, ne tolérant pas devoir égradigner l'idéal viril qui s'y construit. A l'exemple donc du texte de Céline, si sport et homosexualité se rencontrent finalement, c'est souvent dans le but affiché de critique. Le sport est moqué et se trouve désigné comme un espace producteur de masculinité dévoyée. Jeu de tension, la narration rend le plus souvent compte d'une impossible actualisation simultanée de ces deux identités, l'identité homosexuelle et l'identité sportive. A la rigueur, l'écriture accepte de reconnaître un climat discret d'homoérotisme à certaines scènes sportives. Il faut finalement attendre les années 70-80, et ça va être l'occasion d'un prochain travail, avec des auteurs comme Michel Tournier, Guy Lagorse, pour que la figure de l'homosexuel sportif, ou du sportif homosexuel, devienne véritablement un personnage à consistance narrative. Je vous remercie. Donc, des questions ? Ce que je voudrais savoir, c'est, bon, on a bien compris, il y a des livres, des ouvrages qui sont écrits avec, on va mettre, des personnages homosexuels, ouvertement homosexuels ou cachés homosexuels, et moi je voudrais savoir si, on retourne par rapport à quel point ces ouvrages ont servi les homosexuels de l'époque et qui ont pu dire ça, malgré le fait que ça soit homophobe parfois. Alors, c'est une analyse que je n'ai pas faite, parce que interviewer des gens de l'époque, pour le coup, c'est pas forcément évident, parce qu'ils sont plutôt jeunes. Je pense que ce qui est intéressant, c'est justement de voir aussi toutes les mesures qui ont été prises pour interdire l'apparition de ces ouvrages. Et justement, c'était une littérature qui allait être marginale, qui allait circuler sous le manteau, dans la communauté homosexuelle. Et donc à faible échelle, puisqu'il y avait quand même des condamnations, et le risque d'avoir un propos qui pourrait être considéré comme antinataliste, qui posait problème dans cette période d'après-guerre, où justement, il fallait faire les bébés pour retenir la France. Je ne sais pas en dire plus. Oui, mais normal, parce que c'est intéressant, je trouve, de voir comment finalement, dans une analyse homophobe du livre à l'heure actuelle, on arrive finalement, on peut imaginer à quel point ça a pu nourrir les fantasmes de certains homos, quoi. Et c'est très paradoxal. Alors, ce n'était pas non plus mon corpus. Il y a Georges Moss qui a fait un travail dessus, justement sur l'idéal un petit peu nazi du corps avec la statuaire grecque, et une forte dose d'homo erotis qu'on pouvait retrouver dans les textes. Mais je n'ai pas de titre à citer, si ce n'est cet ouvrage qui est assez complet sur le sujet. Est-ce qu'il y a une influence de la littérature ? Alors, la littérature que j'ai traitée, c'est vrai que je n'ai pas pris le temps de présenter. Il y a une littérature qui se définit comme littérature sportive, au même titre qu'on a aujourd'hui les romans policiers. C'est-à-dire qu'il y avait des maisons d'édition, qu'il y avait des collections spécifiques de romans sportifs. Et donc, ça va être une littérature très populaire, essentiellement, sauf, bien sûr, les derniers que j'ai pu citer. Mais une littérature très populaire. Et du coup, on va rester dans des stéréotypes de genre, aussi bien pour le masculin que pour le féminin. Du coup, on va évincer l'homosexuel, parce qu'on répond à une attente du public. C'est vraiment une littérature de consommation. Le public a une attente. On répond à cette attente. On ne cherche pas à faire de l'art. Et donc, au niveau des incidences, en termes de littérature populaire, on ne peut pas vraiment parler d'influence étrangère. Je n'ai pas toutes les dates historiques en tête qu'il faudrait, mais je me demande, est-ce qu'on peut réellement faire une étude comme ça, indépendamment du contexte historique à cette époque qui est couverte ? L'homosexualité était encore interdite, réprimée, et on avait encore des l'automies, c'était reconnu comme une maladie mentale. Donc, est-ce qu'on peut étudier la littérature sur le contexte social dans lequel elle se constituait ? Alors, je suis désolée si mon intervention ne l'a pas montrée, mais cette partie de ma thèse doit faire une cinquantaine de pages que j'ai résumée en 15 minutes. Donc, le contexte a été analysé justement pour ne pas faire d'erreur. Et notamment, dans tout ce qui est homo-énotisme, je ne voulais pas faire de surinterprétation. Donc, j'ai vraiment été lire et les critiques, et la correspondance privée des auteurs, etc., pour vraiment être sûre de pouvoir interpréter, notamment les textes de Monterland, dans ce biais, et pas faire de la surinterprétation, parce que ça servait mon travail. Une référence, je pense que sur la question de l'homo-érotisme, de la comparaison de l'Angleterre, de l'Allemagne et de la France, il y a les travaux de Florence Taman, qui, même s'ils ne sont pas sur la dimension de la littérature, à proprement parler, évoque beaucoup la dimension de l'art et la construction des scènes guées dans les trois pays qui peuvent être des travaux intéressants pour répondre à votre question. Ce n'est pas une question simple, parce que la question des liens entre les réseaux littéraires, entre d'autres types de réseaux, mais qui peuvent faire que les réseaux littéraires se croisent aussi, ce sont des questions qui sont compliquées historiquement. Moi, contrairement à la question de la réception, qui est une question compliquée, parce qu'elle pose des problèmes méthodologiques, il y a une autre question que je me pose, et une comparaison qui me semble intéressante, c'est finalement la spécificité de la production de ce discours-là, littéraire, par rapport à la production du discours sportif sur la même époque. Et je trouve qu'il serait intéressant d'avoir ton avis sur quelle est la spécificité, finalement, de la production littéraire par rapport à la production des autres discours sociaux, et notamment du discours véhiculé de Coubertin et par les institutions sportives. Est-ce que cette comparaison, tu l'as regardée, finalement, qu'est-ce que le discours de la littérature amène comme décalage, comme différence, comme réflexion, et qu'est-ce qui renforce du discours tel qu'il est produit dans l'espace sportif lui-même ? Alors, je vais essayer de répondre. La littérature que j'ai étudiée, donc j'ai parlé de 200 textes, il y en a bien 120, c'est la littérature populaire. Et donc, la littérature populaire va construire des stéréotypes. Donc, par rapport à un discours qu'on peut retrouver dans la presse, qu'on peut retrouver chez les acteurs sportifs, ça va être un discours très, très caricatural, qui va grossir les traits. Il y a le bon et le mauvais d'un côté, enfin, c'est comme presque les romans pour enfants, quoi, avec le noir, le blanc, etc. Et résultat, ce genre de discours très stéréotypé, qui va jouer d'opposition pour inférioriser, produire un contre-modèle et produire un modèle, va se retrouver par rapport à la sexualité, mais également par rapport à la race, avec tout un traitement particulier autour du boxeur noir-autant. Merci. 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 Merci.